bonjour j'espère que vous allez bien je suis là aujourd'hui devant vous pour vous faire un petit podcast et oui le dernier podcast date pour il ya tellement longtemps que je ne rappelle plus tellement il ya longtemps alors je reviens aujourd'hui avec mes petites cousettes du mois de décembre et c'est surtout les cousettes de fêtes et pas que pour moi aussi pour mes filles j'ai fait plein de petites cousettes pour différents événements celui que je porte déjà et pour l'anniversaire de zia qui avait lieu juste avant les fêtes de noël puis mes petites tenues pour noël puis ma tenue pour le 31 voilà donc ah j'ai dit voilà et donc dans la même phrase j'adore j'ai fait en premier pour l'anniversaire de zia alors ça c'était un petit projet qu'on s'était fait avec caroline et zia le dernier vendredi avant les vacances on s'était dit à une petite journée à l'atelier toutes les trois où on va coudre des choses qu'on envie et j'ai cousu des choses et qui aura aussi pour l'anniversaire de zia parce que j'avais pas dans le thème noir et dentelle j'avais pas désolé j'ai fait une coupure mais mon portable faisait un truc bizarre donc noir et dentelle était le thème j'ai dit le patron que je kiffe le plus et que j'adore coudre et qui est fait en trois secondes et demi c'est bien sûr le top passion de chez les bobines patterns que j'ai donc fait en noir et en dentelle alors la dentelle vient de chez le l'e-shop c'est la dentelle qui avait dans la box silver star et le tissu la noir était aussi à l'atelier c'est un un sergé je pense à une espèce de polyester bref j'aurais pu faire un pantalon dedans par exemple qui est épais sans être trop épais mais donc je peux mettre mon top passion de ce côté là ou de l'autre côté pour l'anniversaire de zia je m'étais dit que je voulais quelque chose en dessous de joli donc là par exemple je porte un top noir tout simple un bretel que j'ai acheté ça cette tenue là je les portais pour noël parce que je faisais noël chez mes beaux-parents voyez j'allais pas me ramener en soutif dessous pour noël tu me parents j'avais peur que mon beau père tombe à l'enversé donc j'ai fait soft mais pour l'anniversaire du zia je me suis dit j'aimerais un soutien gorge dessous qui soit joli couvrant joli pas qu'on voit aimer ça non plus quand même pas pas créer des mots non plus dans le restaurant mais mais quelque chose de joli et de beau donc j'ai opté parce que comme vous le savez caro ça fait plein 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 de vidéos et de poste instagram sur le fougue alors peut-être pas plein de vidéos mais plein de de petites photos de ces fougues qu'elle a fait donc je me suis mis à faire fougue alors j'ai utilisé exactement la même dentelle que celle de ma de mon top et à l'intérieur je les doublé avec un tissu de chez le lichop aussi alors je ne je vais je vais essayer d'en trouver le nom mais j'avoue que je l'ai acheté il ya très longtemps enfin il ya très longtemps quand on avait fait qu'on était à les toutes les états donc chez le lichop j'avais acheté cette matière qui est un peu comme de la microfibre qui est vraiment super douce et super belle qui a une bonne élasticité mais pas trop dans le sens là donc il ya ça donne du maintien quand même est vraiment j'adore cette matière je vais essayer d'en retrouver sur le site parce que j'en ai en noir j'ai l'impression que ma vidéo elle bug en noir en bleu électrique en rose pâle et en blanc voilà donc j'avais un peu tous les fonds que je pourrais avoir dans le soutien gorge j'ai utilisé après je parle du patron j'ai utilisé donc un élastique sous poitrine de de chez mercerie extra pardon les bretelles pareil elles viennent de chez mercerie extra j'adore c'est dans ces bretelles elles sont très jolie et pareil les petits régleurs je crois qu'ils viennent de chez mercerie extra et bien sûr ici vous voyez c'est pas noir et banon c'est prune oui 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 est ce que j'avais tout emmené à l'atelier est bon alors ce soutien gorge fougue m'a donné du fil à retordre parce que je suis partie dans n'importe quoi enfin je suis partie dans n'importe quoi j'ai fait la taille 110 c je regarde mon ordi parce que je me rappelais plus 110 et alors en termes de taille c'est pas mal ça me va il me va bien mais il ya deux trois petits trucs que je vais rectifier pour le prochain parce que c'était quand même une toile portable certes mais c'était une toile le soutien gorge en lui même n'est pas compliqué à monter vraiment pas il a un effet sympa d'ailleurs je vous passerai après pour vous faire voir sous le top ce que ça donne il a un effet sympa on peut marier plein de dentelles alors moi j'ai choisi noir sur noir paquet de transparence pour cet événement là mais j'aurais pu mettre autre chose dessous j'aurais pu mettre une résille transparente si vous avez une dentelle de couleur vous pouvez mettre un fond d'une autre couleur voilà on peut vraiment jouer avec plein de deux choses comme ça c'est très sympa moi donc ma dentelle moi tendance à retomber alors elle est molle aussi un c'est de là voilà c'est pas de la dentelle de lingerie elle est un peu molle elle a tendance à retomber peut-être qu'avec une dentelle de lingerie ça ne le ferait pas les bretelles pour moi sont trop sont trop là donc je vais les déplacer sur le devant alors je vais essayer parce que ben forcément noir sur noir il n'y a plus d'espoir il y a surtout risque de d'un peu abîmer tout donc on voit la bretelle là je sais que zia elle l'a coincé entre les deux parties donc la dentelle et puis la doublure c'est une bonne idée et qu'est ce que j'ai eu comme déboire en fait c'était surtout de ma faute manque de concentration j'ai découpé deux fois mon eau trois fois même parce que une fois j'ai pas cousu les pinces dans le bon sens j'ai cousu sur l'envers enfin je croyais que j'avais cousu sur l'envers alors qu'ils avaient bien cousu correctement enfin bon voilà et la deuxième fois du coup j'ai redécoupé et j'avais pas pris les fescons ok voilà super et qu'est ce que j'ai fait d'autre de bêtises ah bah oui les bretelles en fait charlotte dans sur parce que oui je faisais pas préciser mais qu'elle nul c'est le fou de charlotte javert c'est mieux de donner le nom de la marque elle elle mais parce que c'est qu'ils techniques vont avec les kits qu'elles vendent normalement au départ avec le soutien de gorge le régler je crois bref le montage est pas du tout comme ça moi j'avais pas ce je voulais pas faire ça je voulais voilà mettre mon anneau à l'arrière donc il me fallait que je me fasse une petite accroche donc rien de terrible sauf que j'ai commencé à coudre la croche sans la l'anneau à l'intérieur oui bah oui forcément donc j'étais obligé de redécoudre pour mettre mon petit anneau et après j'ai fait le montage d'une bretelle tout à fait normal d'un soutien gorge normal voilà autre chose que j'ai modifié parce que j'avais pas c'est l'attache d'eau l'attache d'eau j'avais pas des grandes attaches d'eau donc j'ai retravaillé pour ce jeu retravaillé j'ai pas fait un truc de dingue là normalement ça venait là à peu près et donc ça partait comme ça donc j'ai découpé enfin j'ai dit j'ai retaillé mon patron comme ça pour arriver à la largeur de mon attache que j'ai que j'avais vel et vel après je trouve que les explications sont plutôt bien faites le modèle n'est pas compliqué à faire franchement pour un premier soutien gorge bandeau c'est super c'est super simple super sympa et simple voilà il faut quand même se concentrer puisque à l'intérieur vous avez un montage en fourreau c'est à dire que vous ne voyez absolument rien vous voyez pas les coutures là je dirais que pour si vous voulez faire un crash test dans des comme moi dans des matières pas très noble on va dire vous n'êtes pas obligé de le monter en fourreau on s'en fiche de toute façon c'est pour le bien aller à part si vous voulez le porter et qu'il soit jeu donc je mets ça là dessous et je vous fais voir alors bon je vais déjà vous le faire voir comme ça parce que franchement il ya rien on voit rien ce que je vous disais voilà les bretelles là j'aurais dû peut-être les mettre ici voilà mais autrement alors moi la dentelle du coup une fois portée plaque pas trop mal au niveau du dos voilà j'ai la tendance un poil remonter donc je me dis que peut-être qu'il ya encore un petit truc qu'il faut que je bouge ou pardon et donc pour voir le combo de fête ça donnait ça pour l'anniversaire des gars c'est à dire que une fois que vous avez tout bah écoutez c'est pas indécent je sais je trouve ça plutôt plutôt sympa voilà je suis remontée un petit peu donc ça c'était mes deux premières cousettes pour l'anniversaire de zia qui avait lieu juste avant les vacances de noël voilà voilà je vais me refaire certainement un fougue avec les toutes petites modifications à voir peut-être que je vais regarder poser la question pourquoi il remonte dans le dos alors que franchement une fois que je le porte je peux le porter toute la journée sans le sentir réellement mais à la fin hier j'ai porté hier ou avant hier je sais plus quand je l'ai enlevé le soir il était bien remonté dans mon dos peut-être qu'il ya une explication mais je ne l'ai pas donc ça c'était donc ma première tenue ensuite je me suis dit que je prends parce que forcément j'ai pas mis tout le même endroit il faut que j'enlève je vous en parlerai dans une prochaine vidéo donc ça c'était ma première tenue qu'est ce que je porte en dessous je crois que je l'ai pas dit je j'avais un djoun noir en viscose tout simple arrive noël donc je voulais pas arriver chez les beaux parents comme ça non 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 donc j'avais remis un petit top noir et je me suis fait pour cette occasion un autre top passion je vous montre un autre passion alors ce coup ci il était beaucoup plus en dentelle pareil de chez le lichop vraiment là ouais elle est douce même s'il ya du lurex elle gratte pas du tout donc avec des petites fleurs vous voyez argenté très très joli et dans le dos un tissu que alors celui là par contre je ne sais plus d'où il vient je ne peux pas vous dire mais je crois qu'il vient d'un site chez le lichop si je me souviens bien pas été avec des ébrus des zèbres ou des zèbres quoi qu'un zèbre dans le dos donc voilà ça c'était mon top passion alors celui ci par rapport à l'autre l'autre j'ai vraiment fait un devant et un dos celui ci j'ai pris le devant que j'ai fait deux fois et que j'ai un petit peu échancré alors je sais pas si c'est le patron ici je vais voir je vais vous faire voir vieux nez donc le devant j'ai fait le devant deux fois et au lieu de monter droit comme ça et ben j'ai prolongé la courbe un peu comment dire voilà j'ai pas remonté comme ça je suis plutôt allé voilà jusqu'à la 2 ah oui un centimètre et demi comme ça et j'ai coupé comme ça dans le pour revenir là donc j'ai pas mordu grand chose mais ça a suffi à ce que ça l'échancre un peu plus voilà parce que dans le patron original il est un peu échancré mais quand même moins ce que ça ne peut ne pas faire tout le monde et vaut mieux enlever que rajouter on s'est toujours dit ça avec carreau dans nos patrons vaut mieux couper une manche parce qu'elle est trop longue que rallongé une manche ça saoule donc j'ai fait ce et zia m'avait donné une jupe qui n'y allait plus qu'elle m'avait fait porter lors de la alors du je vais y arriver du salon que nous avions organisé atom pour me déguiser en fille un jour et donc je lui dis ok mais elle a un poil grand pour moi aussi et en fait on s'était rendu compte que l'élastique qui avait l'intérieur de cette jupe était un poil vieillissant donc vous voyez les craques un peu donc il avait plus son rôle d'élastique alors qu'est-ce qui fait j'ai coupé carrément ah oui j'ai coupé et j'ai mis un élastique doré et c'est une mini jupe oui on n'a jamais vu un mini jupe voilà et c'était donc ma tenue de noël mon petit alors mon petit top passion avec ma petite jupe customisé remis au goût du jour est reparti pour quelques années d'utilisation et j'avais fait aussi et oui et oui un petit soutien gorge alors que j'ai fait comme soutien gorge ce coup ci j'ai fait un navigo en 110 c'est oui je prends à peu près toujours la même taille et en général ça me va donc 110 c'est dans une dentelle je vous ai pas fini l'histoire de la dentelle oh là là je me perds moi même c'est dans celle donc on l'avait pris à chez l'holi shop qu'on était allé avec les guetta et chacune des guetta avait un morceau de ce coupon j'ai donc fait indigo de vanessa salin que j'avais déjà fait maintes et maintes fois je me suis dit qu'il ya un petit soutif rapide et beau je vais le faire ce coup ci tout en dentelle caro et zia m'avait offert des dentelles en revenant de du csf de paris donc j'ai dit ça sera un joli petit hommage j'aurai sur moi avec les autres états le soir de noël je trouvais que le symbole était très joli et ça m'a bien plu alors indigo normalement se fait pas du tout parce que vous allez voir dans le feston il ya un élastique à picot ici qui est retourné enfin comme un soutien gorge normal et donc moi je les je les fais sur le feston et pour maintenir ma poitrine j'ai mis un petit élastique à lingerie pour le maintien ce qui fait du coup une pointe assez jolie parce que lundi go c'était le mon problème j'arrivais jamais à faire des pointes jolie là du coup ma pointe est plutôt belle n'est pas facile de faire voir voilà ma pointe est plutôt belle donc j'étais contente de moi autrement j'ai rien modifié au patron j'ai laissé exactement enfin j'ai fait exactement ce qui est conseillé de faire toujours le même élastique sous poitrine que j'adore de chez mercerie extra voilà j'ai fait les petites finitions les petites surpiqûres je sais pas si vous allez voir grand chose parce que ça sature quand même à mort les petites surpiqûres la petite surpiqûres aussi là sur le bonnet et j'ai fait les deux petites bretelles alors je suis plutôt je suis plutôt contente de mes bretelles parce qu'à chaque fois là c'était moche je trouvais que c'était moche sur les indigos ou même sur les vegas c'est la même montage de bretelles là je suis assez contente c'est pas très c'est pas moche donc bretelles toujours les même de chez mercerie extra oui donc j'en aurais ou ce qui feront tous c'est super élastique et puis vers le montage dans le tour voilà comment comme il est préconisé avec les petites attaques ou net par et de chez mercerie extra qui vont bien et voilà donc un petit indigo que franchement j'ai adoré faire alors je vais vous le mettre là dessous que ça vous allez voir un peu ce que ça fait avant je vais regarder si c'est pas trop indécent on sait jamais bon on va rester là je vous montrerai pas plus parce qu'autrement on voit un peu trop mais voilà ce que ça peut donner donc en dessous alors là pour le coup faut vraiment mettre un petit top pour être à l'aise donc c'est ce que je portais à noël j'avais en plus un petit top et la dentelle ici la dentelle ici comment dire dépasse un peu de mon top donc c'était assez joli donc je vais remettre quelque chose pour être plus à l'aise voilà avec un petit top c'est beaucoup mieux alors ça c'était ça c'était donc pour mes fêtes de noël j'étais exactement habillé comme ça en haut avec ma petite jupe ma petite mini jupe noire dessous et pour noël toutes les années en général j'achète une petite robe à mes filles de fêtes et là on s'est pris un petit peu en retard bon ok un tout petit peu en retard et on n'a pas trouvé de robe pour ma petite tu vas voir novembre bientôt désespérance désespérance dans certains magasins il n'y avait plus rien donc il n'y avait pas matière à tergiverser il n'y avait plus rien et alors chez orchestra donc on a fait qui habille il n'y avait plus la halle il n'y avait plus j'ai mot il n'y avait plus nous sommes donc allé à l'orchestra orchestra il y avait mais ce que je disais à ma fille mettre autant d'argent sur une robe qu'elle ne mettra qu'une seule année ça m'embêtait un peu donc je dis ok demain on file dans mon atelier c'était le 24 oui le 24 matin j'ai on va te coûte quelque chose il n'y a pas de souci on va te coûte quelque chose donc me voilà partie avec elle et je dis je sais j'ai un top parce que vous voulez un quelque chose un peu comme moi je dis je sais que j'ai le top expresso de patron moi je coûte qui en plus un patron gratuit voilà je vous le dis qui va du 6 aux 52 du 6 ans aux 52 autant vous dire qu'il ya quand même un large panel et je dis pas je vais te coudre un petit top expresso et puis et puis petite jupe comme ça tu seras paré pour noël donc je lui ai fait le petit top expresso alors le top expresso normalement à des manches trois quarts là j'ai coupé les manches pour lui faire des petites manches comme ça alors le tissu vous l'aurez peut-être reconnu c'est le tissu de la boxe un reste de tissu de la boxe silver star donc j'ai fait une petite couture là un petit tour les par contre sur les manches et sur le bas elle a voulu un simple l'ourlet un simple sur j'ai sa belle ça lui allait bien donc j'ai fait dix ans et nickel voilà c'est sa taille normale 10 ans parfait donc petit top expresso et pour aller avec je lui ai fait si je la retrouve ici une petite joupette donc vous avez vu un peu assortie à maman donc c'est le même tissu que moi j'ai dans le dos de mon top passion avec un petit élastique qui me restait vraiment une chutasse de d'élastique doré et alors je l'ai fait en mini jupe c'est la jupe je reviens c'est la jupe angèle voilà j'ai eu un trou de mémoire la jupe angèle de la maison victor mai juin 2022 que j'avais déjà fait cet été dans plein de versions et là je les fais pour ma fille en 9 10 ans et donc je les raccourcis pour qu'elle ait une jupe un peu plus un petit peu plus court plus festive avec des collants gris c'était très bien et puis elle a mis des chaussures un peu montante genre doc vous voyez donc voilà petite tenue qui m'a pris à peu près je crois que j'ai fait les deux ans deux heures assemblage du patron pour pour cappuccino pour expresso j'ai découpé le patron j'ai assemblé le pdf découpé le pdf et j'en ai eu pour moins de deux heures à faire le petit ensemble elle était ravie et c'était bien ça le principal quelle est sa petite tenue de noël donc ça c'était pour ma petite et pour moi pour noël ma grande avait une robe de noël de l'année passée qui lui allait encore elle aimait bien elle a voulu la remettre mais pour le 31 s'est dit ah non elle se sentait moins à l'aise dedans puisque c'était une robe un peu un peu serré et très décolleté dans le dos et elle n'avait pas de brassière elle n'aime pas être sans brassière maintenant qu'il ya un petit peu de poitrine ben oui bientôt 12 ans mon dieu de qu'elle se sentait pas à l'aise donc je dis c'est pas grave on va à toi aussi te faire un petit ensemble donc petit ensemble j'ai repris le top expresso alors que lui alors lui du coup je l'ai vraiment coupé j'ai fait en 14 je crois que c'était la plus grande taille mais au niveau du passage de bras si je coupais comme lily mal petit plus par la salle ça l'a gênait sous le bras donc j'ai coupé un peu plus un peu plus top voilà sans manche quasiment donc pareil j'ai fait juste un surjet ici pour elle je me suis pas enquiquiné pour qu'elle ait vraiment le décolleté j'ai coupé pareil devant que dans le dos donc pas différent j'ai que ma petite il ya vraiment l'échancrure d'eau et l'échancrure devant le dos et le devant ils sont vraiment différents que là elle pourrait le porter à l'endroit comme à l'envers il n'y a pas d'importance donc dans le même tissu que la jupe de sa soeur et que mon dos pour un petit rappel nous sommes une famille non je regarde alors ce tissu et j'en ai encore ce tissu mais franchement je sais pas où j'ai vu ce tissu mais j'ai béni les dieux de la cousette d'avoir un tissu pailleté brillant alors il voit il y a aussi pas été que vous voyez pour les fêtes parce que tout le monde j'aurais été mais vraiment très très embêté j'aurais pas pu donc il lui va parfaitement bien si je devais lui faire donc avec des manches normal donc les manches 3k j'élargirai les manches parce que elles sont un poil trop serré pour elle maintenant top expresso vraiment super rapide aussi rapide en fait qu'un top passion c'est quasiment le même le même montage c'est un top chauve souris et je lui ai fait aussi une jupe en gel alors que j'ai taillé un poil plus long parce qu'elle est moins mini jupe ma grande je l'ai fait en 13 14 j'aurais pas vu j'aurais dû lui faire en 11 12 j'ai hésité et donc je lui ai fait en 13 14 et puis cette jupe est très et très trapèze donc une fois qu'elle l'a eu essayé je dis non c'est pas possible ça lui faisait elle n'a pas la même silhouette que la petite salle je sais pas ça faisait meringue donc j'ai retaillé à partir de là à peu près pour que la jupe soit plus droite j'ai simplement voilà plus j'ai voilà les moins trapèze qu'elle n'est à l'origine elle fait plus droite et moi trapèze ce qui lui va mieux et j'ai mis un petit élastique genre élastique à caleçon de chez mercerie extra bon oui on change pas une équipe qui gagne voilà ça ça tue vraiment les couleurs sont pas top sa petite jupe pour ma grande ça fera donc pour le 31 si nous fêtons le 31 et on a dit que de toute façon même si on fêtait pas le 31 on ferait à la maison et même à la maison on a le droit d'être bien habillé et moi je me suis cousu oui bah oui parce que mais les états et kathy en particulier m'a donné le défi de me mettre plus en jupe l'année prochaine d'être plus habillé en fille elle m'ont tout dit et à l'unanimité à l'une enfin vous avez compris que les jupes m'allaient très bien courtes m'allaient très bien donc j'ai décidé de m'habiller plus souvent en jupe j'ai donc fait la jupe christie de la maison victor qui était un patron gratuit à une époque alors maintenant on retrouve pas on retrouve même pour patron payant c'est dommage peut-être que je le trouvais fois je sais pas comment on peut le trouver maintenant faudrait écrire la maison victor avant ferme définitivement donc la jupe christie que j'ai fait en 46 parce que elle était disponible à l'époque du 30 au 46 et ensuite ils avaient fait une autre édition qui allait jusqu'au 56 je crois donc c'était plutôt bien mais dommage on ne peut plus la trouver donc voilà mais voilà la petite jupe christie franchement c'est un petit basique que tout le monde devrait avoir normalement c'est une jupe beaucoup plus longue genre jupe crayon moi je l'ai coupé en dessus du genou bien en dessous du genou pour enfin une mini alors là c'est le projet pareil aussi rapide que les jupes des filles c'est à dire vous avez un dos un devant une ceinture vous assemblez les côtés vous pliez la ceinture en deux vous l'accrochez en haut et vous faites un ourlet et en avant bien grand quoi l'ourlet j'ai fait juste en fait moi j'ai fait un comment dire voilà je sais pas si vous voyez oui vous voyez un surjet et j'ai replié la taille de mon surjet et j'ai fait un alors là vous verrez peut-être pas mais un mini point zigzag éclair même un point éclair parfait elle me va comme un gant je pense que même j'aurais peut-être pu la faire en 44 j'aurais pu peut-être j'ai pas tenté mais je sais pas peut-être avec ce tissu voilà ça ah oui je vous ai pas dit ça c'est un milano qui vient de chez les coupants de sa pierre qui date d'il ya ouh très très longtemps et parti dans ma lancée alors c'est pas du tout de fait mais parti dans ma lancée j'ai fait une deuxième jupe une deuxième jupe alors c'est même plus l'endroit de l'envers là dans ce tissu alors oui dommage j'ai pas fait attention mais j'aurais presque pu faire les raccords de la ceinture bref j'étais partie dans mon élan de me refaire une jupe et quand je les retourne et je dis oh ben tu te serais concentré un petit peu à l'aise bien alors vu qu'il faut étendre je pense que cela aurait fait là on est presque raccord mais on l'est pas vraiment et ça c'est donc dans le tissu dans un tissu côtelé de chez ds je crois grison stoffen et je me suis fait une petite jupette elle est aussi courte que l'autre je pensais la faire plus longue et finalement je les fais de la même grandeur le bas est un poil gondolé mais là ça va mieux au départ ça faisait chou fleur je pense que ce tissu n'est pas fait pour faire des tournées avec j'ai déjà eu le problème sur mon cosy le derrière il fait comme ça c'est horrible bref donc pareil j'ai fait un petit surjet j'ai retourné mon surjet et j'ai fait une piqûre alors là on le voit mieux c'est un pareil un point éclair mais je l'ai allongé et je l'ai agrandi pour justement ça ne fasse pas cet effet gondole ça l'a fait un peu je l'ai repassé franchement c'est métable c'est moins gondole que qu'au départ et j'aime beaucoup avec un petit collant ça va être très joli très joli jeu juste je sais pas ce que je vais mettre dessus ça je sais pas encore d'ailleurs il faut que maintenant que j'ai fait des jupes il va falloir que je me fasse des petits hauts parce que je n'ai plus de petits hauts ça c'est la dernière partie du podcast c'est qu'est ce que je vais coudre qu'est ce que je vais essayer de coudre comme le reste de la semaine de vacances qui me reste j'aimerais me coudre des hauts et j'ai aussi deux deux choses pour ma maman à lui coudre que je lui promette depuis une éternité alors attendez oh oh je reviens alors je vais lui faire un cosy dans ce tissu là qui est un peu un peu fin mais voilà elle n'aime pas trop les gros pulls donc ça va aller très bien un cosy dans ce tissu flammé on a lavé il sent trop bon ouais j'ai fait laver mes tissus à ma mère bon il sent trop bon donc bref après c'est terminé là dessus c'est un flammé de chez tissu le gelie shop ensuite c'est un je peux peut-être lui faire un autre cosy dans ce tissu qui voit alors ça je sais pas du tout ce que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai j'avais trouvé dans une puce des couturières ça ressemble à un milano mais pas c'est ni un milano ni un sweet jeu franchement je sais pas et je suis pas sûr qu'il soit très très bonne qualité bon bref sur le porte pas longtemps le porte pas longtemps donc c'est un rose très doux très mignon donc ça ce sera deuxième cosy si j'ai le temps pour le cosy en même temps ça se monte assez rapidement et en dernier je vais lui faire un pas de talons alors pantalon oui je sais vous pouvez déjà me jeter des pierres comme vous l'avez fait dans ma dernière vidéo j'en ai parlé un coup d'or parce que ce patron lui va à merveille et qu'il n'y a rien à rajouter rien enlever ce patron lui va donc je lui fais toujours le même modèle elle l'adore et c'est très bien comme ça donc ce dans un sergé de chez je sais pas où je l'achète je ne sais pas il est gris il est un poil extensible elle va être top dedans et donc soit je lui fais donc le patron que je disais de la coupe d'or ouais parce que je sais qui lui va en fait parce que je me dis si je lui fais un autre modèle et qui lui va pas je vais avoir gâché mon temps mon énergie et surtout mon tissu peut-être qu'un jour je ferai des toiles pour je sais pas un patron qu'on a que je connais chez les bobines mais pour l'instant celui là il va très bien et elle est très contente comme ça donc c'est le principal donc voilà toutes mes cousettes du mois de on va dire du mois de début fin décembre presque mes cousettes de fête mes cousettes plaisir mes cousettes pour ma famille j'ai aussi cousu des t-shirts pour mon mari mais ça je vous en reparlerai plus tard j'en ai cousu plein 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 et plein 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 surtout qui ne lui allaient pas pour les tests des futurs patrons du futur patron que nous allons sortir avec caro qui sera t-shirt homme pas en box mais voilà c'est un patron homme qui devrait bientôt arriver et voilà j'ai fait beaucoup de t-shirt pour mon mari il n'y en a pas beaucoup qui lui vont je vous ferai voir quand même la dernière version qui lui va et puis on se retrouve aussi pour une dernière vidéo ou peut-être que je l'aurais fait avant lingerie de élastique en co donc peut-être que elle sera parue avant celle ci ou pas voilà je ne sais pas dans quelle ordre je vais mettre mes vidéos puisque là j'aurais fait trois vidéos à la suite chose qui m'arrive souvent parce que quand j'ai envie de faire des vidéos j'en fais beaucoup à l'affilé parce que autrement dans mon quotidien de maman de de femme qui travaille et de maman d'épouse etc je et puis de deux filles en fait aussi parce que ma maman a besoin aussi de moi beaucoup donc voilà il faut que je me partage entre tout ça donc c'est vrai que les vidéos et la couture plaisir pas souvent en tout 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 dernier parce que voilà j'ai des priorités mais ça m'a fait beaucoup de bien de coudre et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de vous retrouver devant de vous retrouver là je sais que vous avez été nombreuses à demander de mes nouvelles à carreaux sous les vidéos de carreaux sous les vidéos de zia j'étais là je vous regardais je vous écoutais je je voyais vos commentaires sous les vidéos des copines en tout cas merci beaucoup je vous fais plein 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 de gros bisous et puis je vous dis à très vite salut